Musique Bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Nous avons ce soir 20 minutes de retard, veuillez nous excuser, que le Seigneur soit béni, merci pour votre compréhension, merci en tout cas aux frères et sœurs, merci aux enfants du Seigneur, aux enfants de Dieu, à tous les chrétiens qui aiment la vérité, qui prient pour nous, qui nous encouragent, qui nous soutiennent, et voilà, avec leurs prières et leurs conseils, que le Seigneur de gloire se souvienne de chacun de vous, au nom de Yeshua, notre Maître et Seigneur. Père, nous te bénissons ce soir pour ta grâce, pour ta bonté, merci pour ta fidélité, Adonai, Eloheinu, conduis-nous Seigneur ce soir par ton Saint-Esprit, guide nos pas, nous voulons te servir dans la vérité, au nom de Yeshua, notre Maître et Seigneur. Amen. Voilà, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, voilà, nous lirons le verset 10, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Et alors c'est un passage que beaucoup de chrétiens connaissent, nous allons parler de la divinité de Yeshua encore ce soir, et oui, et oui, effectivement mes amis, nous ne pouvons pas ne pas parler de Yeshua, Jésus Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous ne pouvons que parler de lui, parler de sa personne, parler de son amour, parler de sa bonté, parler aussi de sa divinité, parce que vous savez que beaucoup ne veulent pas croire en sa divinité, voilà. Donc nous, nous croyons que Jésus Christ est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, et voilà, et qu'il n'y a pas trois dieux, n'est-ce pas ? Il n'y a pas un dieu qui est disséqué en trois personnes distinctes qui seraient, qui sont selon certains, co-créatrices, co-égales, co-éternelles. Et alors tout ça là, c'est carrément farfelu et c'est complètement bidon, c'est une invention purement babylonienne, aussi égyptienne, voilà. Voilà, donc nous nous croyons en ce que la parole dit, et les Écritures nous disent que Dieu est un. Alors au travail de cette exhortation de ce soir, vous allez voir que Jésus Christ est vraiment Dieu. Et pour ne pas le croire, il faut vraiment, ceux qui ne le croient pas, ceux qui ne le veulent pas, ou ceux qui ne sont pas du tout du Seigneur, soit ils ne sont pas du Seigneur, soit ils ont un problème d'éclairage, et Dieu certainement va les éclairer. Voilà, nous ne sommes pas là pour condamner qui que ce soit, mais nous voulons partager simplement l'Évangile. Alors dans 2 Corinthiens 5.10, les Écritures disent, Paul dit, « Car il ne faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon les bonnes choses ou les mauvaises qu'il aura pratiquées étant dans son corps. Car il ne faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon les bonnes choses ou les mauvaises qu'il aura pratiquées étant dans son corps. » Paul s'inclut ici. Paul ne s'exclut pas. Paul ne se met pas à part. Alors Paul, ici, annonce que lui-même aussi, bien qu'étant apôtre des nations, il allait comparaître devant le tribunal de Christ. Déjà ici, Paul présente Jésus-Christ comme étant le juge véritable. Et nous savons tous que dans les Écritures, un seul être et le juge des juges, c'est Adonai et l'Ukhenu, c'est, n'est-ce pas, Yahweh, le dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Alors, le tribunal ici, bien sûr, sera, n'est-ce pas, établi et sera manifeste lors de l'enlèvement de l'Église. Lorsque les chrétiens seront, bien sûr, pris par le Seigneur. Et là, ils vont rendre compte sur la gestion de leurs appels, de leurs dons, de leurs finances, de leurs services, leurs ministères, de toutes les choses que le Seigneur leur a confiées, nous a confiées. Voilà, ce tribunal, bien évidemment, n'est pas là, ne sera pas là pour nous condamner. Pas du tout, parce que le tribunal qui, le jugement qui sera exercé et à l'issue duquel les gens seront condamnés, c'est le jugement, n'est-ce pas, du grand trône, dont il est question dans l'Apocalypse, chapitre 20. Alors là, c'est deux tribunaux tout à fait différents. Donc, le premier, ici notamment, aura lieu tout de suite après le retour du Seigneur. Donc, les chrétiens seront pris et ils vont rendre les comptes au Seigneur. Et ce jugement, comme je le dis, le jugement du tribunal de Christ ne sera pas exercé pour condamner les chrétiens. Au contraire, ce sera pour, n'est-ce pas, nous couronner ou pas. Voilà, donc on va rendre compte simplement sur la gestion des biens, de l'œuvre qu'elle se nous a confiée. Et nous allons, avant de continuer sur le tribunal de Christ, nous allons rapidement voir le deuxième tribunal, dans l'Apocalypse, chapitre 20, à partir du verset 11. Là, vous allez voir que c'est un autre tribunal, c'est celui du grand trône. Et bien sûr, c'est toujours Christ, en tant que Dieu, qui va juger, ici. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les choses qui étaient écrites dans les livres, c'est-à-dire selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elles, et la mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux. « Et ils le furent jugés chacun selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. » C'est la seconde mort. « Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Donc, vous voyez ici, il est question d'un autre tribunal, d'un autre jugement, qui interviendra mille ans après le règne terrestre du Messie. Et là, les morts seront ressuscités, les grands et les petits, les pauvres et les riches, ils vont être ressuscités, ramenés à la vie pour être jugés et condamnés pour l'éternité. Donc, vous voyez bien que c'est deux tribunaux différents. Le premier, c'est le tribunal de Christ. Le deuxième, c'est le tribunal du grand trône. Voilà. Donc, arrêtons-nous sur le tribunal de Christ. Paul dit que nous allons tous justement comparaître. Alors que lors du tribunal du grand trône, les gens qui seront jugés n'auront pas des noms écrits dans le livre de vie. Alors qu'ici, Paul, qui était bien sûr sauvé, Paul, dont le nom était dans le livre de vie, dit que lui-même aussi passera par ce jugement-là, par ce tribunal. Donc, le tribunal de Christ. Alors, nous allons continuer au verset 11 de 2 Corinthiens 5. « Connaissant donc comment le Seigneur doit être craint, nous persuadons les hommes et nous sommes connus de Dieu et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. » Et nous sommes dans Romains chapitre 14. Nous allons lire le verset 10. À partir du verset 10. Paul dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi aussi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Certes, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. » Donc, Paul réitère encore ce qu'il avait dit aux Corinthiens. Et il dit la même chose aux Romains. Donc, Paul avait le même message, avait un même message partout. Le même message partout, aussi bien chez les Corinthiens que chez les Romains. Il leur prêchit le même évangile. Et il dit ici que nous allons, donc il réitère, que nous allons effectivement tous comparaître devant le tribunal de Christ. Alors, il rajoute une chose, une référence du Tanakh qu'il n'a pas rajouté dans un Corinthien. Il fait référence ici à un passage du Tanakh, c'est-à-dire des Écritures de la Première Alliance, qu'il n'a pas mentionné dans 2 Corinthiens 5, là-bas. Le verset 11 dit « Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Donc, voilà, donc, Paul se réfère à un passage, bien sûr, d'Ésaïe. Et il dit que Christ qui va juger les chrétiens est celui qui a dit dans le Tanakh, là-bas, qu'il est vivant, qu'il est Adonai, et que tout genou allait fléchir devant lui. C'est quand même fort, c'est quand même terrible, mes amis. Alors, on va cliquer sur le petit 1, là, du commentaire, là. Ça va nous renvoyer, bien sûr, à Ésaïe 45, que nous allons rapidement lire. Donc, vous voyez, avant d'aller dans Ésaïe, regardez bien la corrélation que Paul fait entre Christ et Dieu. Vous voyez ? Entre Christ et le Dieu vivant, et Yahweh, et Adonai. Il dit, justement, que, après avoir parlé du tribunal de Christ, et continue, parce que vous savez que dans les écrits originaux, il n'y a pas de chapitre dit de verset. Donc, il dit que nous allons tous passer devant le tribunal de Christ. Et devant ce tribunal, justement, il dit quoi ? Eh bien, tout genou va fléchir. Devant qui ? Eh bien, devant Adonai. Devant Yahweh. Devant Elorim. Parce que le verset 11 est une référence d'Ésaïe 45, 23. Or, dans Ésaïe 45, 23, là-bas, c'est Adonai qui parlait, c'est Elorim qui parlait, c'est-à-dire Yahweh qui parlait. Nous allons rapidement voir ça. On va revenir après sur Romain 14. Nous sommes dans Ésaïe 45, le verset 23. Ce passage nous confirme encore que Jésus-Christ est vraiment Yahweh lui-même, en tant que Dieu, bien sûr, parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Et regardez ce que Yahweh disait au 8e siècle avant Jésus-Christ par le prophète, et ce qu'il disait aux Hébreux par le prophète Ésaïe. Dieu dit, je le jure par moi-même. La parole est sortie avec justice de ma bouche et elle ne sera point révoquée. « Tout genou fléchira devant moi, et toute langue jurera par moi. » Le verset 24, « Certainement, on dira de moi. » En Yahweh seul sont la justice et la vérité. Écoutez bien, en Yahweh seul, pas en quelqu'un d'autre, mais en Yahweh seul sont quoi ? La justice et la force. Voyez ? Et donc, ici, Yahweh est présenté, effectivement, comme le juge véritable, qui est juste. Et il le dit, « Toute langue jurera par moi, et tout genou fléchira devant moi. » Voilà. Donc, ici, le fait de fléchir les genoux, là, fait allusion, en fait, au jugement de Christ, au jugement qui sera exercé par le Seigneur Yeshua, vis-à-vis, premièrement, des chrétiens, lorsque nous allons rendre les comptes après ce retour, après l'enlèvement de l'Église, et deuxièmement, lorsque les nations seront jugées, et aussi par rapport au jugement du grand trône, du grand trône blanc. Donc, vous voyez bien, ici, qu'on dit bien, donc on dira de moi, Yahweh dit qu'en Yahweh seul sont la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Toute la postérité d'Israël sera justifiée et elle se glorifiera en Yahweh. Donc, Paul attribue ce passage à Christ. Donc, pour Paul, il n'y avait aucun doute. Dans la pensée de Paul, il n'existait aucun doute sur, n'est-ce pas, la divinité de Jésus-Christ. Sur le fait que Christ n'était rien d'autre, n'est rien d'autre que Yahweh qui est devenu homme pour nous sauver. Donc, il n'y avait aucun doute. Même, il n'y a pas que Paul, il y a aussi Pierre. Ils ont attribué des passages du Tanakh où Dieu parlait de lui-même. Ils les ont attribués à Christ. Donc, ils avaient compris bien qu'Emmanuel, c'est Dieu qui est parmi eux, qui était parmi eux, était véritablement Yahweh, qui était là en la personne de Yehoshua, Amashia, Jésus-Christ, le Messie. Donc, regardez le verset 22. Qu'est-ce que Dieu dit, d'Ésaïe 45 toujours ? Vous tous qui êtes aux extrémités, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, regardez vers moi et soyez sauvés, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Mais Dieu dit, Yahweh dit qu'il est Dieu et il n'y en a point d'autre. Écoutez, c'est clair. S'il y avait trois dieux, Dieu le Père d'un côté, Dieu le Fils de l'autre et Dieu le Saint-Esprit qui est un tout petit peu plus loin, honnêtement, si tel était le cas, Yahweh l'aurait dit. Yahweh ne pouvait pas donner un message aux Hébreux disant qu'il n'y avait pas d'autre dieux que lui, qu'il n'y a pas d'autre dieux avant lui, qu'il n'y aura pas d'autre dieux après lui. Il ne pouvait pas donner un tel message, prônant le monothéisme, prônant, mes amis, le seul véritable dieu, le seul sauveur, le seul seigneur, le seul maître et ensuite donner un autre message aux chrétiens en disant que finalement, les Juifs, Abraham, Isaac, Jacob n'ont pas reçu la véritable révélation où ils ont reçu une partie et puis ce sont les chrétiens qui ont reçu la vraie révélation concernant Dieu. Dieu, dans ce cas-là, selon eux, serait, et ce serait trompé, il se serait contrédit. Or, notre dieu ne se contredit pas. Donc, voilà pourquoi nous voulons mettre l'accent sur la divinité de Jésus-Christ, le dieu véritable. Donc, vous voyez bien que quand on étudie le tribunal de Christ, on s'aperçoit qu'en fait, il est dieu. Parce que c'est dieu qui va juger la terre. Regardez, regardez. Dieu dit quoi ? Je le jure par moi-même. La parole est sorti avec justice et elle ne fera point révoquer. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. Nous sommes dans Philippiens chapitre 2. Nous allons lire le verset 11. Même à partir du verset 9. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on lit ici ? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien sûr, ici, il est question de... Christ était 100% Dieu et 100% homme. Donc, ne soyez pas étonnés en lisant ce passage. Parce que les trinitaires vont dire, voyez bien qu'il est question de deux êtres, deux personnes ici. Oh, Seigneur, sauve-nous. Donc, on parle de Yeshua, homme, et on parle de Dieu. Donc, Jésus-Christ est à la fois Dieu et homme. C'est normal. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, tant de ceux qui sont dans les cieux que de ceux qui sont sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Bien sûr, il est à la fois Dieu et Père et en même temps homme. Donc, ce passage-là, Paul l'a pris où, à votre avis ? Bien, il a pioché dans Esaïe 45, le verset 23, où il est question des genoux qui vont se plier devant Yahweh et des langues, de toutes les langues qui vont confesser son nom, qui vont proclamer son nom. Donc, il est question ici, bien sûr, du Messie, de Yeshua, qui est notre Dieu. Et on va repartir encore, on va aller voir dans Psaume 98. On parle du tribunal de Christ. Psaume 98, le dernier verset. Qu'est-ce qu'on y lit ? Regardez bien. Versets 8 et 9. Les versets 8 et 9. « Que les fleuves frappent des mains et que les montagnes chantent de joie devant Yahweh, car il vient pour quoi ? Il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. » Qui vient pour juger la terre ? C'est Yahweh. Eh bien, imaginez, mes amis, les trinitaires ici. Les Écritures nous disent que c'est Yahweh qui va venir pour juger la terre. En même temps, elles nous disent que c'est Jésus-Christ qui va venir. Alors, dites-moi maintenant, s'il y a trois dieux qui forment un seul dieu, maintenant, lequel des trois va venir ? Parce qu'on nous dit que Yahweh, Yahweh, c'est le Père lui-même. Et on nous dit qu'en même temps, c'est Yeshua qui va venir, Yeshua, Jésus-Christ. Alors, vous voyez bien que c'est le même être qui se révèle comme Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas trois personnes en Dieu qui se bousculent, qui se partagent le trône. Mais il faut arrêter un peu avec cette comédie, avec cette doctrine qui est complètement empruntée chez les Babyloniens par l'Église romaine, par l'Église catholique et romaine. Et voilà. Que le Seigneur nous garde. Donc, c'est Yahweh qui vient pour juger la terre. Alors, on va vérifier si c'est vraiment le cas. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 31, regardez bien, le tribunal de Christ. On n'a pas fini. Donc, regardez le verset 31. « Or, quand le Fils de l'homme viendra environné de sa gloire et accompagné de tous les saints anges, alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il s'assiera sur quoi, à votre avis ? Sur le trône de sa gloire. » Ah ! Donc, Jésus-Christ a un trône. Non, oui. On n'a pas dit « Il va s'asseoir sur leur trône. » Hein ? Non, sur son trône. Sur le trône de quelle gloire ? De sa gloire. Oui, en tant que Dieu, il mérite la gloire. En tant que Dieu, on l'adore. Voyez ? Et regardez bien, il dit au verset 32. « Et toutes les nations seront assemblées devant lui. » Toutes les nations seront assemblées devant lui. Waouh ! Devant qui ? Eh bien, devant le Fils de l'homme. Voyez ? C'est terrible, ça. Donc, Yahweh, c'est en même temps le Fils de l'homme. Yahweh, c'est Jésus. Parce que l'Opsaume 98 nous dit que Yahweh vient pour juger la terre. Or, la terre est composée de toutes les nations. Voilà. De tous les pays, tous les peuples, tous les royaumes. Eh bien, on nous dit que il s'est dit que c'est lui qui va le faire. Eh bien, c'est lui Yahweh. Qu'est-ce que cherchez-vous encore ? Or, on nous dit que toutes les nations seront assemblées devant lui. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va juger. Or, juger veut dire séparer. C'est ça, juger. Juger veut dire séparer. Séparer de quand ? Hein ? Donc, condamner ou aussi, ou justifier. C'est ça, le jugement. Hein ? Donc, quand il y a un jugement, il y a forcément une condamnation et une justification. Voilà. Et alors, ici, on nous dit qu'il va séparer les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Voilà. Il va séparer. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Voilà. Donc, là, Yahweh qui va venir pour juger la terre, il vient en tant que Dieu. Il vient aussi en tant qu'homme. Voilà. Parce que les gens vont l'approcher. Même les pêcheurs pourront l'approcher pour être jugés par lui. Voyez ? Donc, c'est lui, Yahweh, qui va venir. Donc, il va revenir en tant qu'homme, en tant que Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Avec le corps de gloire qu'il avait quand il était ressuscité. Voilà. Donc, il va revenir, justement, pour juger. Donc, c'est Yahweh lui-même. Vous voyez bien que quand on étudie le tribunal de Christ, c'est-à-dire Christ en tant que juge, on s'aperçoit qu'il est Yahweh lui-même. C'est pour cela que je vous dis, frères et sœurs, quand on étudie les Écritures, les prophéties, en relation avec Christ, avec Jésus-Christ, avec sa venue, avec, mes amis, son royaume terrestre. Non, on ne peut qu'admettre, on ne peut qu'être convaincu qu'il est lui-même le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas de doute à cela. Parce que ce ne sont pas trois dieux, ce ne sont pas trois dieux qui vont venir pour juger la terre. c'est Yahweh qui viendra. Et que signifie Jésus-Christ ? Que signifie d'abord Jésus ? Jésus veut dire quoi ? Yahweh et salut. C'est tout. Donc, on nous dit que c'est Yahweh qui va venir, mais Jésus-Christ, c'est lui Yahweh. Parce que Jésus veut dire Yahweh et salut. Yahweh est sauveur. Yahweh est celui qui nous sauve. C'est aussi simple que ça. Donc, le nom de Yahweh n'a pas disparu. Parce que, si vous lisez le nom de Yeshua en hébreu, c'est Yahweh qui sauve Yahweh et salut. Donc, c'est pour cela que la psaume 99, on dit que c'est Yahweh qui va venir. Voilà, son nom n'a pas changé. Simplement, on a rajouté Yasha en hébreu, qui veut dire sauver, délivrer, guérir, tout ça. Donc, c'est tout. Donc, le nom est toujours là. Yahweh est toujours là. Son nom, Dieu le dit dans le Tanakh, il a dit que le nom de Yahweh est un nom éternel. Éternel. Donc, vous voyez, c'est tout. Donc, c'est le nom qui est cité plus de 6500 fois dans le Tanakh. Donc, Jésus-Christ est véritablement le Dieu Tout-Puissant. Mes amis, si vous voulez être sauvé, croyez en Yahweh, en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre salut. Il n'y a pas de salut, pardon, en dehors de Jésus-Christ. Voilà. Il n'y a pas d'autre sauveur. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre vérité. Il n'y a pas d'autre lumière. Il n'y a pas d'autre, mes amis, comment dire, vérité. Oui. Je ne vous dis pas de me suivre moi. Je ne vous dis pas de venir prier là où moi je prie. Ce n'est pas ça que je vous dis. Je ne vous dis pas que je dois être votre pasteur. Je ne vous dis pas que de croire en moi. Je vous dis de croire en Dieu. De croire en Jésus-Christ. Je ne vous dis pas d'être en communion avec moi, en contact avec moi, en connexion comme certains le disent. Non, non, non. Je vous dis que notre communion, selon les Écritures, selon la Bible, est avec Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Voilà. Donc, il joue plusieurs rôles, plusieurs fonctions. Il est à la fois le chemin, la vérité, la vie, l'eau, le feu, l'épée. Il est à la fois le pain de vie. Il est à la fois, mes amis, le lion de Judas, l'agneau. Vous voyez ? L'agneau, le lion, le lion, l'agneau. Donc, ça peut paraître contradictoire. Mais non, il est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est le même Dieu. Il est Tout-Puissant. Il fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, n'allez pas le disséquer en trois morceaux. Il commençait à brandir. Oui, oui, c'est ça la vérité, tout ça. Mais oui, mais cette Trinité-là. Paul n'a même pas prononcé cela dans sa bouche. Donc, c'est quelque chose qui a été inventé. Mais nous ne sommes pas là pour condamner qui que ce soit. Nous voulons simplement partager la parole de manière simple et vous présenter le Dieu qui sauve. Voilà. Seigneur, merci pour ta parole. Donc, vous voyez bien que c'est Yeshua qui va venir pour juger les chrétiens, pour rendre, comment dire, pour nous demander des comptes. Donc, la gestion sur la gestion des biens qu'il nous a confiés. Nous sommes dans... Encore un tiens, on va parler de... du jugement. À partir du verset 10. Voilà. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître. Parce qu'elle sera manifestée par le feu. Et le feu éprouvera de quelle façon est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement demeure, il en recevra la récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte. Mais pour lui, il sera toutefois sauvé comme par le feu. Donc il sera sauvé toutefois comme par le feu. Donc vous voyez ici, on nous parle de quoi ? On nous parle des œuvres de chrétiens. Paul est en train de parler des œuvres de chrétiens. Il parle du feu qui va éprouver de quelle façon est l'œuvre de chacun. Donc ici, on peut voir le feu comme étant les épreuves auxquelles le Seigneur nous soumet, présentement. Mais on peut aussi voir le feu comme étant le jugement de Christ. Le tribunal de Christ, plutôt. Lorsque les chrétiens seront devant ce feu dévorant, qui est Yahweh, donc Yahshua. Et que ce feu va pouvoir, n'est-ce pas, nous justifier et nous récompenser. Donc le feu dévorant qui est Dieu lui-même. Et puis c'est tout. Donc on voit bien qu'ici, Paul dit que si l'œuvre de quelqu'un bâtie sur le fondement demeure, il en recevra la récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est brûlée par le feu, il en subirait la perte. Quelle perte ici ? La perte bien sûr de l'œuvre qui n'a pas été faite correctement. Et aussi la perte non du salut, mais la perte simplement des récompenses. Mais pour lui, il sera sauvé toutefois comme par le feu. Donc vous voyez bien que le jugement de Christ ici n'a rien à voir avec la condamnation. Les chrétiens qui passeront par ce jugement ne seront pas condamnés. Parce qu'on sera déjà dans la présence de Dieu. Donc on va simplement être récompensé. Et c'est tout parce que Dieu est juste. Voilà, Dieu étant juste, il va nous récompenser. Parce qu'il vient avec des rétributions, il vient avec des récompenses. Et c'est pour cela que les chrétiens, nous devons travailler dignement. Nous devons travailler, nous devons nous fortifier, nous encourager dans l'œuvre du Seigneur. Car les Écritures nous disent que Dieu est fidèle. Et ils n'oublient pas, bien sûr, les œuvres que nous faisons pour lui. Voilà. Donc vous voyez bien que ce tribunal, j'insiste encore là-dessus, « Le tribunal de Christ n'a pas pour vocation de condamner, pour mission de condamner les élus. Mais au contraire, juste pour nous rétribuer, juste pour nous récompenser. » Voilà. Donc, comme je disais, au travers de cette exhortation concernant justement le tribunal de Christ, nous voulons simplement vous révéler sa divinité. Car celui qui juge la terre, c'est Yahweh, c'est le Dieu Tout-Puissant. Donc, on repart encore dans le psaume 96, le dernier verset. Voilà. Qu'est-ce que les Écritures nous disent ? On va lire les deux derniers versets. Donc, le verset 12 et 13. « Que les chants s'égayent avec tout ce qui est en eux, alors tous les arbres de la forêt chanteront de joie. Devant qui ? Devant Yahweh. Pourquoi ? Car il vient. Il vient pourquoi ? Il vient pour juger la terre. Il jugera avec justice le monde et les peuples selon sa fidélité. Il vient juger le monde et, bien sûr, les peuples, les nations, les ethnies, précisément, avec justice, avec fidélité. Ben oui, parce qu'il est fidèle. Donc, le Seigneur Yeshua est vraiment dans sa fonction de juge. Il va à la fois juger les chrétiens et les nations, les croyants et les incroyants, les élus et ceux qui sont, mes amis, réprouvés. Nous allons prendre un autre passage dans 2 Timothée chapitre 4. Juste le verset premier. Regarde bien. Regardez ce que les Écritures nous disent ici. « Je t'en conjure, » donc Paul parle à Timothée. « Je t'en conjure devant Dieu même, le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. » Quand ? À quel moment ? Lors de son apparition et de son règne. Alors, son règne, bien sûr, c'est le règne de Milan. Il va juger, effectivement, les vivants et les morts. Les vivants, bien sûr, c'est à la fois nous, les chrétiens, qui seront enlevés. Et les morts, bien sûr, les morts en Christ, également, qui vont être ressuscités pour être jugés lors du tribunal de Christ. Et ce passage fait aussi allusion au jugement du grand trône, du trône blanc, dont il est question dans Apocalypse chapitre 20, verset 11. On l'a lu jusqu'au verset 15. « Qui interviendra, donc ce jugement, mille ans après le règne terrestre du Messie ? » Donc, ce jugement-là ne nous concerne pas, nous, chrétiens. Donc, nous voulons plutôt nous arrêter ce soir sur le jugement, le tribunal de Christ, qui concerne exclusivement les chrétiens, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui suivent le Seigneur, qui ne font pas partie d'une religion quelconque, qui ne sont pas de ceux-là qui veulent, mes amis, qui tuent au nom de Dieu, pas du tout, qui ne sont pas de ceux-là qui empêchent les autres d'aller voir ailleurs, d'aller prier ailleurs, mais de ceux et celles qui obéissent simplement à la parole du Seigneur, qui veulent lui être fidèles. Ce sont les disciples du Seigneur qui marchent selon ces principes. Donc, ce sont ceux-là qui vont passer par ce tribunal. Alors, on va sortir de là. Il y aura deux, bien sûr, à l'issue de ce tribunal, il y aura deux groupes de personnes. On ne sera pas divisé, attention, parce qu'on sera dans sa présence, dans la gloire du Seigneur, mais il y aura quand même deux groupes d'individus. C'est-à-dire, le premier sera composé des récompensés. Ils vont sortir avec des couronnes, avec des pierres précieuses dessus, d'autres non. Et le deuxième groupe, ce sera des gens qui ne seront pas couronnés, mais ils seront sauvés comme au travers du feu, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 6. On va rapidement aller dans Daniel chapitre 12, donc il nous reste encore cinq minutes au moins. Daniel chapitre 12. Qu'est-ce que les Écritures nous disent ? Regardez bien au verset 2, par exemple. « Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour l'infamie éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du firmament et ceux qui auront amené plusieurs personnes à la justice brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. » Vous voyez ? Et les Écritures sont claires ici. Dieu va récompenser des personnes. Donc il y aura deux groupes de personnes pendant ce jugement. Et lors du jugement, il y aura bien sûr les chrétiens et les inconvertis. Et chez les chrétiens, il y a aussi deux groupes, donc les récompensés et ceux qui n'auront pas de récompense. Voilà, et les non-récompensés. Et on nous dit qu'il y en a, donc les chrétiens seront récompensés, ils vont avoir la vie éternelle, qu'ils ont déjà par la foi présentement. Et les impies, ceux qui ne veulent pas croire en Dieu, ceux qui mènent leur vie comme ils l'entendent, alors qu'ils ne sont que de la poussière, et qui, ceux et celles qui ne pensent pas qu'il y a une vie après la mort, qui vivent comme, mes amis, dans l'insouciance totale, ils vont être condamnés pour l'éternité, et ça c'est grave. Cels qui ne croient pas en Dieu, qu'il y a bel et bien une vie après la mort, il est temps, il est l'heure, que chacun se pose des questions sur l'au-delà. Alors l'objectif de cet enseignement, c'est de vous révéler la personne de Christ, qui est le Dieu véritable, le Dieu sauveur, le seul qui peut véritablement nous restaurer. Je ne sais pas ce que vous vivez, peut-être même que vous croyez en Dieu hier, aujourd'hui avec peut-être les bénédictions ou les souffrances, les problèmes auxquels vous faites face. Vous avez, n'est-ce pas, fait marche arrière, alors je pense que le Seigneur vous aime, je le crois plutôt, et faites appel à Lui, revenez à Dieu, revenez vers Lui. Dieu vous aime, Dieu vous connaît, et Il vous attend. Il ne vous condamne pas. Et c'est Dieu qui a un nom, et son nom, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous garde, qu'Il vous fortifie, qu'Il vous encourage, et qu'Il vous protège. Mes amis, il y a tellement de choses à dire sur Christ, notre juge. Mais je voudrais quand même, avant de finir, lire un dernier verset dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Paul écrit cette lettre, alors qu'il était en prison, un vieillard. Il savait que son temps était fini, son temps sur terre, et qu'il allait être exécuté par l'empereur Néron. Et qu'est-ce qu'il va dire au verset 6 ? Il dit, car pour moi, je m'en vais maintenant servir de libation, et le temps de mon départ est proche. Il parle de sa mort. Il dit au verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Au reste, la couronne de justice m'est réservée. Waouh ! La couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, Waouh ! me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son apparition. De quel Seigneur, Paul, à votre avis, parle-t-il ici ? Il n'y en a qu'un. Essayez au choix. Il dit qu'il est le juste juge. Et Dieu se présente dans les Écritures comme Adonai notamment, et aussi comme le juge des veuves, le juge d'Israël. Donc, voyez bien que quand on étudie les Écritures en relation avec le Messie, son avenement, on ne peut qu'accepter sa divinité. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège. Et ne baissez pas les bras parce que Dieu est juste. Il va vous récompenser. On aura des couronnes. On aura même des trônes. C'est écrit dans les Écritures. Et nous allons régner avec lui. Plus vous souffrez avec lui, plus vous allez être fortifiés, encouragés, récompensés lors de son apparition. Ne baissez pas les bras. Notre Dieu vient nous chercher. À lui seul, la gloire, en on dit Yeshua. Demain, à partir de 19h, il y a la formation de Didasco, comme vous le savez. Donc, il y aura deux soirées. Demain, mardi et mercredi, à partir de 19h. Ensuite, le vendredi, il y aura une nuit d'action de grâce. Et des frères et sœurs ont eu à cœur de louer cette salle pour que Yeshua, notre Dieu, soit glorifié. Pourquoi ? Parce qu'il nous surprend, parce qu'il nous étonne. Il nous donne la santé. Il nous protège. Il nous a donné les moyens, notamment pour pouvoir acquérir des locaux, comme vous le savez, sans crédit. Et en moins de 5 ans, moins de 5 ans, il nous a donné de l'argent, des moyens, pour pouvoir acquérir plusieurs locaux, sans crédit. Et ça, on ne peut que, mes amis, se mettent ensemble autour de sa parole pour le glorifier. C'est pour ça, ce 27, ce 27, on sera à Savine-le-Temple, nous allons louer Dieu, nous allons le glorifier. Il y en a qui vont venir de pas mal d'endroits, de l'Italie, de la Belgique, de la Suède, de plusieurs pays d'Allemagne. Et vous êtes nombreux à nous envoyer des messages, des e-mails. Il y en a même qui vont venir des Antilles et certainement des Etats-Unis du Canada. Et il y a déjà des personnes, une personne qui est venue des Etats-Unis. Donc il y a une grande soif. Et le Seigneur m'a vraiment beaucoup parlé, il m'a mis à cœur de reprendre, bien comme il faut, les missions ici et là, mais autrement. Et nous nous attendons à lui. Alors le programme ce vendredi commencera, je pense, à partir de 19h, mais comme d'habitude, je pense qu'à partir de 16h, il n'y aura plus de place. Et nous ne sommes pas là pour un homme. Ne venez pas pour moi. Je ne suis pas votre Dieu. Ne venez pas pour quelqu'un d'autre. Venez pour Dieu. Ne cherchez pas forcément à nous voir nous. Venez et commencez à louer votre Dieu, simplement. Et voilà. Et nous voulons vraiment ce soir-là dire à Dieu, merci. Merci pour tout. Merci parce que tu es Dieu, parce que tu es bon, parce que tu nous as aimés. Que le Seigneur vous garde. Vous savez, il y a de plus en plus des personnes qui sont touchées, qui nous souffrent depuis l'Afrique, des personnes de toutes sortes, de tout horizon, des autorités, des gens de toutes sortes, des riches, des pauvres. Et nous voulons vous dire que notre Dieu revient nous chercher. Le monde va mal. préparons-nous à la rencontre de notre Créateur. Que Dieu vous garde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada